Musique De retour sur le plateau de ETV Service Et oui, aujourd'hui on se fait plaisir, on parle sport, on parle bien-être avec le coach Grégory Hanoa On rappelle, il a sa salle Curable Coaching Si vous cherchez un coach personnel, il est là pour vous Et puis on va amener un petit peu de douceur, mais oui, un petit peu de charme et surtout de talent à cette émission Parce que j'ai l'honneur de recevoir Rachel Allison, bienvenue Merci Bedroom cream, ça va ? Bien installé ? Bien installé, parfait Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas reçu sur le plateau C'est vrai Tu as beaucoup de choses à dire Beaucoup Prépare-toi, mais là on va continuer avec Grégory Bien sûr, on rappelle que tu as ta salle Alors pour celles et ceux qui viennent d'arriver, on rappelle Il a donc sa salle, il vous suit personnellement Il fait une batterie de tests en amont Physique, sanguin, il examine même votre squelette Afin de savoir quels sont vos défauts, qu'est-ce qu'il peut faire avec vous Ensuite, il a une autre salle juste à côté Massage Massage Pour celles et ceux qui n'aiment pas se faire toucher, il propose des fauteuils massants Exactement Et enfin, esthétisme Soin de la peau, cheveux, il est là pour ça, il fait tout Grégory Hanoa, c'est trois en un, c'est mieux qu'un shampoo Alors tu sais ce qu'on va faire parce que je sais que tu suis bien sûr chaque client que tu as vraiment comme il faut On va balancer une petite vidéo de toi déjà Alors si vous voulez prendre des pecs Franchement, restez connectés On balance une petite vidéo et puis tu vas nous donner quelques techniques niveau sport et surtout niveau nutrition Vous êtes prêts ? A tout de suite Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des pectoraux Pour développer votre masse musculaire au niveau de la poitrine ou la tonifier Le développé couché est un grand classique en salle de remise en forme Une des variantes de ce mouvement se réalise avec des haltères dans chaque main On peut l'appeler écarté couché Pour déterminer la charge adaptée à votre niveau et à votre objectif, demandez conseil à un coach Attention à ne pas trop écarter les mains avec les haltères Vous risquez de vous blesser au niveau de l'épaule Si vous êtes débutant, faites-vous assister par un professionnel lors des premières séances Les pompes vous aideront également à travailler les muscles de votre poitrine sans matériel, à la maison ou en salle Faites attention pour que le bassin ne descende pas vers le sol pendant l'exécution du mouvement Si vous débutez ou que vous avez du mal à maintenir une bonne posture N'hésitez pas à poser vos genoux sur un support pour ne pas avoir mal et diminuer l'intensité de l'effort Enfin, si votre niveau vous le permet, vous pouvez effectuer des dips sur les barres parallèles en soulevant votre propre poids A bientôt pour une nouvelle vidéo avec Corévol C'est la TV service, j'espère que vous avez pris des notes Et oui, c'est comme ça qu'on travaille Alors Rachel, voilà Donc si jamais tu cherches un coach personnalisé Grégory est là Alors justement, on va commencer avec des petits conseils Très importants Déjà, on a l'impression, peut-être que c'est un premier défaut, que lorsqu'on veut maigrir C'est tout dans le sport, tout dans le sport, tout dans le sport Est-ce que la nutrition est vraiment importante ? Ça fait au moins 50% du travail Parce que si on va faire du sport, qu'on se dépense énormément Et qu'après on va manger au moins l'équivalent de ce qu'on a dépensé, on stagne à minima Si on a mangé plus que ce qu'on a dépensé, ben on prend du poids quand même Malgré le fait de faire du sport Alors, il y a une petite chose qui est très intéressante à savoir C'est que quand on fait du sport, souvent, on finit son activité Et on se dit, ah je me suis bien dépensé Donc là, je vais me requinquer tout de suite Je vais prendre un petit truc, une barre énergétique Mais oui ! Ben non J'ai entendu qu'il fallait nourrir le muscle justement Alors si on est en prise de masse musculaire, ça peut être intéressant Puisque du coup, on a cassé des fibres Et puis on va reconstruire le muscle Puis on va avoir besoin d'énergie à ce moment-là Mais si j'ai besoin de perdre du poids Il vaut mieux pas manger du tout pendant une heure ou deux Parce que du coup, le corps va aller puiser dans ses réserves Pour reconstruire ce qu'on a cassé D'accord ! Donc si je lui apporte de l'énergie en mangeant quelque chose Une banane ou peu importe Il va pas les prendre dans les réserves Il va prendre dans ce que je suis en train de manger Pour reconstituer son énergie Pour pouvoir réparer ce qui a été cassé Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Après l'activité physique, si on veut perdre du poids Il faut rester une heure, une heure et demie sans manger Pour que le corps continue à travailler Et à continuer à brûler des calories On peut boire quand même un peu d'eau ? On peut boire de l'eau ! On peut boire de l'eau ! Par contre, si on veut prendre de la masse musculaire Au contraire, comme disait Rachel Il faut manger quelque chose d'énergétique après l'activité Pour pouvoir justement nourrir le muscle Ce serait plus cet aspect-là qui m'intéresserait Ce serait qu'on a tendance à se dire Il faut faire du sport pour maigrir Voilà Mais il y a des gens qui ont envie de grossir Et qui passent par le sport aussi Exactement Donc la prise de masse musculaire Où on est sur quelque chose On va dire un peu complexe en termes de programmation Puisqu'il faut réaliser des tests d'efforts maximaux A partir desquels on va déterminer la bonne charge Pour une personne sur le groupe musculaire concerné Et ensuite on va choisir un protocole Donc avec un nombre de répétitions, un temps de récupération Et il ne faudra pas oublier de manger en conséquence Après l'activité physique Et tout au long de la période d'entraînement Ok, alors là on sort des fêtes Enfin des fêtes C'était des fêtes, c'était des vacances limite On a pris un petit peu de poids Parce qu'on est allé dans des mariages On a bu du chouteau, du gâteau Rachel fait oui, on a fait ça effectivement Moi je veux dire, il y a Noël qui arrive surtout Il y a Noël qui arrive Donc là tu vois, on est entre deux Et puis on ne sait pas trop quoi faire Est-ce que tu as des petits conseils simples ? Surtout simple Parce qu'on n'est pas déjà, tu vois, on n'est pas professionnel Est-ce que tu as déjà des conseils simples Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les pièges à éviter ? Alors il y a quelque chose qui est déjà clair C'est que pendant l'année, on en discutait tout à l'heure Il y a déjà minimum 52 occasions On va dire dans le calendrier Qui font qu'on va se réunir pour manger et pour boire Et ça c'est dans le calendrier normal Ca c'est le calendrier normal C'est dans le calendrier des Antilles Parce que le calendrier des Antilles Il y a au moins 150 occasions Au minimum Voilà Donc en fait, ce qu'il faut essayer de faire Dans un premier temps, c'est de diminuer Si on ne veut pas prendre du poids et du mauvais poids C'est de diminuer sa consommation d'aliments sucrés D'accord Parce qu'une fois qu'on consomme quelque chose de sucré Ca se transforme en gras Si ce n'est pas utilisé tout de suite pour faire un effort Donc tout le sucre qu'on mange Et on reste là à ne rien faire Se transforme en gras Et va se stocker dans les zones où on ne veut pas En général Donc l'idée c'est d'essayer Dans un premier temps De diminuer la consommation d'aliments sucrés De boissons sucrés Et même si vous vous dites Oui je prends un petit jus local Il y a du sucre dedans Même s'il est local Et même quand vous vous dites Je vais manger un fruit Ou je vais manger beaucoup de fruits dans la journée Il ne faut pas oublier qu'il y a du fructose dans le fruit Et que c'est une forme de sucre Il y a un médecin qui m'avait dit ça Tu peux devenir obèse avec des fruits Il y a des gens qui mange Tu peux devenir obèse avec des fruits Mais attends Il faut manger 5 fruits et légumes par jour Après on me dit Non mais après il faut doser Il faut doser 5 fruits et légumes Alors là encore Je vais te poser une question Parce que ça me ture le pin On me dit 5 fruits et légumes Est-ce que c'est une part de fruits Ou il faut manger le fruit entier ? Ben ça peut être Toi aussi ça c'est toujours le pin Parce qu'on m'a dit Tu sais Tu prends une mandarine Tu prends une tranche de mandarine Ça fait un fruit Non Une tranche de mandarine ça fait pas un fruit Merci Une mandarine entière Mais sur la journée Par exemple quand on va étaler sur la journée On va prendre un fruit le matin On va prendre des légumes le midi On va reprendre peut-être un fruit l'après-midi On va remanger des légumes le soir C'est vite passé en fait finalement Ok Donc l'idée c'est de ne pas être dans l'excès Au niveau des fruits par exemple Qui sont sucrés pour certains Qui sont très sucrés pour certains d'ailleurs Et il faut aussi faire attention Au niveau alimentation toujours A la cuisson des aliments Donc par exemple quand on va cuire des pâtes ou du riz Plus ça cuit longtemps Plus ça se transforme en sucre rapide Donc il faut favoriser les cuissons pas trop longues Et si on fait des racines par exemple Il vaut mieux favoriser des cuissons vapeur Ou des choses un peu au four Mais si vous cuisez des aliments trop longtemps La structure même de l'aliment change Et ça devient du sucre rapide Donc on passe de sucre lent à sucre rapide Avec des féculents des fruits Et on perd tous les apports du coup Du fruits ou du légume On perd les nutriments On perd tout ce qui est bon dans l'aliment Ah là je sens que Rachel elle est à fond Mais oui mais oui Toi tu as des conseils Tu as une alimentation particulière ? Franchement ça dépend des périodes Des fois je suis à fond Bah j'aime bien me faire plaisir Mais après il faut faire plaisir à son corps aussi Et donc j'ai des périodes Où je vais réduire un peu sur la viande par exemple Parce qu'il n'est pas nécessaire de manger de la viande tous les jours Ok Je vais favoriser comme il dit La cuisson vapeur Parce que je préfère ça Parce que quand on fait bouillir des légumes On perd en saveur et tout Et voilà ça va être Et puis bon je mets aussi des légumes dans mes cheveux Mais ça c'est autre chose Très important c'est bien On va en parler Est-ce que tu es sportive ? Tu fais beaucoup de sport ? Oui j'essaye ouais D'avoir un beau rythme Mais c'est plus pour prendre que pour perdre Ah donc toi tu veux prendre du poids Ouais Alors que t'imagines toutes les femmes là Qui sont en train de te regarder Non mais chacun ses problèmes Chacun ses problèmes Chacun ses problèmes Réglez vos problèmes Ouais voilà Moi je serais génial Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent prendre du poids Et pour qui des fois ça peut être un mal-être aussi grand voire des fois plus grand que pour des personnes qui veulent perdre du poids Ça dépend de comment on se voit, comment on a envie de se voir et quels objectifs on s'est fixé finalement Moi par exemple j'ai un métabolisme très rapide c'est à dire que je vais très vite éliminer donc la prise de poids va être très compliquée Ok Voilà Et quel conseil justement donnerais-tu par exemple à Rachel qui veut prendre du poids ou à quelqu'un qui désire prendre du poids ? Alors si on veut prendre en masse musculaire il y a la première chose c'est un bon programme d'entraînement bien calibré D'accord Avec les bonnes charges avec le bon protocole Ensuite il y a l'alimentation comme on disait Quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire qui va manger beaucoup de légumes et peu de féculents Ça va pas être efficace Donc il faut avoir une bonne proportion en féculents et en légumes aussi parce qu'on en a besoin pour le transit entre autres Ensuite il y a le sommeil Il faut savoir que le manque de sommeil va provoquer la destruction du muscle D'accord Ouais c'est vrai Et il y a une autre chose qui est la consommation de boissons alcoolisées Ok Donc l'alcool Ça fait maigrir ou grossir ça ? Ça fait maigrir ou grossir ça ? Ça fait maigrir ou grossir ça ? Ça fait maigrir Ah merde Ça fait maigrir Je m'entends Ça veut dire que ça va faire maigrir dans le sens où ça va détruire le muscle L'alcool détruit le muscle Parce que souvent lorsqu'on va maigrir on dit arrêtons l'alcool un petit peu parce que c'est ce qui fait grossir Oui parce qu'il y a beaucoup d'alcool qui sont rapunés, qui sont sucrés etc Et donc comme je le disais tout à l'heure une fois que c'est sucré ça rentre dans le corps, ça part en stockage en gras Donc en fait on va perdre du muscle mais on va prendre du gras Exactement Voilà donc dans tous les cas ne fais pas d'alcool Voilà En tout cas limité le plus possible Est-ce que tu as des petits conseils sportifs je dirais qu'on peut faire chez soi tout seul pendant qu'on est en train de travailler si on n'a pas le temps d'aller en salle ou autre ? Oui alors ce qui est intéressant à la maison quand on n'a pas de matériel, j'entends pas de matériel, pas de poids, pas de choses comme ça On peut travailler à poids de corps avec des mouvements comme le squat, avec des mouvements comme les fentes On peut utiliser en guise d'alter des bouteilles d'eau de 50 centilitres ou de 1,5 litre ou de 2 litres en fonction de la progression qu'on a Ce qui va être très intéressant quand on n'a pas beaucoup de matériel pour soulever des charges lourdes, c'est de choisir le bon protocole C'est un peu compliqué d'expliquer ça dans le cadre d'une émission Donc on va bientôt faire des vidéos d'explications qui seront sur le site de CoriVol Mais on a des protocoles d'entraînement qui nécessitent de faibles charges Mais on va accentuer sur le temps d'effort Et on va faire un temps de récupération qui va être court Donc je ne peux pas trop détailler parce que c'est un peu complexe Mais il y a des possibilités pour les gens qui veulent prendre de la masse musculaire à la maison sans beaucoup de matériel Et aussi pour la perte de poids c'est plus simple Parce qu'on peut faire des mouvements comme des montées de genoux, des jumping jacks, des mouvements comme le gainage On peut faire des circuits training à la maison sans matériel et c'est très efficace pour la perte de poids Est-ce qu'il y a un risque de devenir aussi addict au sport ? Et est-ce que là, lorsqu'on se rend compte qu'on fait un petit peu trop de sport et qu'on ne peut pas s'en passer Il faut un petit peu s'éloigner et donner un petit peu de repos à son corps ? C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est claire C'est que quand on va faire du sport, on va sécréter des hormones de plaisir, des endorphines Et donc du coup on a envie d'en refaire, on a cette passion qui commence à venir progressivement Alors les gens qui ne le ressentent pas tout de suite, soyez patient, ça vient, ça fonctionne vraiment Ensuite, là où il faut être attentif, c'est écouter son corps Le risque, c'est la blessure Donc si vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en forme, vous avez mal, vous avez le dos qui est un peu en vrac Ce n'est pas la peine de forcer, ce n'est pas non plus la peine de vous pousser au maximum si vous ne faites pas de la compétition Donc il y a des moments où on a envie de se dépasser, mais on n'est pas obligé de se dépasser tout le temps Quand on roule dans une voiture, on n'est pas tout le temps en train de rouler à 250 km heure Parce que ça va péter le moteur Donc le corps fonctionne de la même manière Il faut savoir écouter son corps et lever le pied quand il donne des signes d'alerte Question bête, mais est-ce que le choix des équipements qu'on a, c'est-à-dire je pense surtout aux chaussures, est vraiment important C'est-à-dire que le choix de ces chaussures, pour par exemple le dos, les genoux, pour les articulations Est-ce qu'il faut choisir ces chaussures en fonction du sport qu'on va faire, c'est-à-dire du crossfit, de la marche, du football ? Quand on parle de football, c'est plutôt du futsal et compagnie Est-ce que là aussi le choix est important ? Le choix est très important surtout si on fait de la compétition Alors même si on fait du sport loisir, il faut faire attention au type de chaussures qu'on va prendre par rapport à la discipline Parce qu'il y a des chaussures qui ont plus d'amorti que d'autres Et il y a des disciplines qui nécessitent plus d'amorti que d'autres Par exemple pour le futsal, comme tu disais, on a besoin de chaussures qui soient assez souples aussi Parce qu'on a des appuis qui vont changer beaucoup et il faut qu'on puisse avoir la sensation presque de ne rien porter au pied Pour la course, on a besoin de chaussures qui ont des systèmes d'amorti selon le type de course Donc il faut vraiment essayer de se rapprocher auprès de professionnels Il y a des magasins spécialisés dont vous pouvez vous rapprocher d'eux et demander conseils Alors on a parlé de nutrition tout à l'heure Maintenant que tu es revenu au pays, est-ce qu'il y a des aliments que tu conseillerais au public Afin de mieux manger, manger plus sainement et qui sont relativement utiles pour maigrir ou même pour prendre du poids On sait que les thé aussi, les thé pays, c'est super efficace Est-ce que tu as des petits conseils à donner aux téléspectateurs ? Alors, il est mieux quand même de manger local C'est-à-dire que même pas spécialement par rapport à la Guadeloupe mais dans tous les pays du monde, il est reconnu que manger ce qui pousse chez nous est mieux pour notre corps Donc, il vaut mieux manger tout ce qui est local, manger le moins transformé possible Donc, tous les plats raffinés, tous les plats en barquette, etc. Tous les plats préparés en amont parce qu'il y a du sucre qui est rajouté pour la conservation Essayez de faire au maximum vous-même, si c'est possible Je sais que ce n'est pas toujours évident Et ensuite, au niveau des thés, il y a différentes variétés de thés qui sont bons pour le transit, qui sont bons pour aider à la digestion Je suis d'avis que pour les questions un peu spécifiques comme ça, c'est bien de se rapprocher de spécialistes Donc de médecins nutritionnistes qui vont pouvoir vous orienter, qui vont pouvoir vous donner les meilleurs conseils Et dans tous les cas, comme je le disais, c'est manger le moins transformé possible Qu'est-ce que tu conseillerais justement à un artiste ou une artiste pour une bonne remise en forme et pour qu'elle soit vraiment à fond sur scène ? Alors, première chose, un bon entraînement au niveau cardiovasculaire Parce que pour pouvoir tenir sur scène, je pense que Rachel le sait, il faut pouvoir être endurant Il faut pouvoir bouger, chanter, mettre l'ambiance finalement sur la scène Donc, il faut un bon entraînement au niveau cardiovasculaire Un bon renforcement au niveau du dos surtout parce que finalement, c'est la partie qui va être la plus sollicitée Le gainage c'est bon pour ça non ? Le gainage c'est très bon pour le dos, beaucoup de gens font du gainage pour les abdos Ouais ! Ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Ça marche bien quand c'est bien fait Ouais ! Il faut savoir que le gainage travaille tout le corps Donc les épaules, le dos, les abdos Ce qui est très important aussi, c'est de travailler par exemple sur les mouvements comme le tirage Ok ! Et rhomboïdes qui se trouvent au milieu du dos, au niveau des omoplates Ok ! Et sinon, après c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, avec un bon temps de sommeil, avec une très bonne hydratation surtout Et après, ça permet d'être en forme et de prendre un maximum de plaisir pendant les prestations, je pense Tu confirmes Rachel ? Tu as un bon niveau de vie, un bon... Est-ce que tu te reposes bien ? C'est dur hein ! C'est dur ? C'est évident ! Ah bah attention ! C'est important hein, je sais mais... Attention, il va se venir te taper les doigts ! Non mais je vais prendre son numéro ! Mais bien sûr ! Je vais me donner ta carte ! Vous aussi, n'hésitez pas, prenez son numéro ! Curry Roll Coaching ! Bien entendu, on a tellement de questions à te poser, mais là on arrive déjà presque à la fin de l'émission Donc déjà, si on veut te suivre, parce que là je suppose qu'ils ont pris des notes, mais ils vont vouloir venir te voir personnellement Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter... Même si on ne sait pas comment ça fonctionne ! Mais là, ne vous t'inquiétez pas, j'ai une professionnelle de Twitter, elle est là, elle va nous expliquer comment ça fonctionne Oh my god ! Ça fait au moins une semaine qu'on se demande comment fonctionne Twitter, on ne sait pas ! Alors est-ce que tu as tout ça ? Ça va s'afficher d'autre façon à l'écran ? Alors oui, j'ai différents réseaux sociaux sur lesquels je suis, je n'ai pas Snapchat Mais il y a le site internet de Correvol, www.corevol.fr Où les clients prennent leur rendez-vous eux-mêmes sur le site Donc on a installé pas mal d'options qui sont intéressantes Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Grégory Anoa Sur Instagram, Correvol Coaching Et sur Twitter, Correvol Coach Voilà, donc sur Instagram, bien sûr, il y a des petites vidéos Vous pourrez déjà commencer, mais je vous conseille quand même d'aller directement à sa salle Alors, dernière petite question parce que je vais rentrer, je sais que les vacances sont passées par là Comment est-ce qu'on fait un bon gainage ? Est-ce qu'il y a des pièges là encore à éviter ? Alors, le principal piège du gainage, c'est d'essayer à tout prix d'avoir les jambes tendues Quitte à ce que le dos se creuse Il faut éviter que le bassin descende vers le sol Donc il faut essayer d'avoir les épaules alignées avec les lombaires, les fessiers et éventuellement les chevilles Donc il faut essayer d'être vraiment droit Au pire, je préfère que les gens montent un peu les fessiers C'est un peu plus facile, mais au moins on préserve le dos D'accord, vous avez entendu, vous avez pris des notes, très important Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit On peut prendre son rendez-vous en ligne, ça je ne savais pas Donc tu es connecté aussi Oui, oui, bien sûr Tu es déjà dans le futur ? Alors, ça fait 4-5 ans qu'avec une webmaster qui travaille avec moi Qui s'appelle Yann et Siripon, qui est une fille très douée Et qui a réalisé mon site internet Et avec qui on travaille tout au long de l'année, on met des options Donc les gens peuvent réserver leur séance de sport, réserver leur séance de massage Ils peuvent commander leur repas sur le site parce qu'on travaille avec un traiteur D'accord Et ils ont toutes leurs informations en ligne Donc on saisit aussi les données de poids, de mensuration On crée les programmes sur le site internet Et comme ça quand le coach, parce que ce n'est pas forcément que moi Donc on a une équipe de 3 coachs Ok Et donc quand le coach vient à la salle et qu'il voit le nom de la personne sur le planning Le programme apparaît, on a mis plein d'options pour pouvoir optimiser au maximum la personnalisation de l'entraînement C'est propre, c'est net et c'est précis Merci Grégory d'être passé sur le plateau Merci de m'avoir invité Et puis je te dis à très vite A très vite Et oui, Rachel, est-ce que tu es prête ? Parce que là on va faire une page spéciale Rachel Harrison Je suis prête Elle est prête, alors un jingle et c'est parti pour bedroom cream, bedroom cream, à moi !